A propos de la trigonométrie dans un triangle rectangle, voici une tâche introductive. A quelle vitesse tournons-nous avec la Terre autour de son axe ? Pour résoudre cette tâche, il faut d'abord savoir que la Belgique se trouve à peu près là, à 50 degrés de latitude, donc nous faisons des tours pareilles autour de l'axe de la Terre. Et à quelle vitesse ? Pour résoudre cette tâche, nous aurons besoin de la trigonométrie dans un triangle rectangle. Voici donc un triangle rectangle donné. Avec cet angle-là d'amplitude alpha, la longueur de l'hypoténuse s'appelle petit a, et la longueur des deux cathètes, les deux côtés de l'angle droit, s'appellent b et c. Ce triangle étant donné, nous déterminons le système de référence comme ceci. Voici l'axe des X, voici l'axe des Y, et ce sommet du triangle, c'est ça ce que nous prenons comme origine du système de référence. Vu que les distances a, b et c sont données, nous ne pouvons plus choisir l'unité. L'unité est automatiquement donnée par les mesures des trois côtés. Imaginons que c'est ça, l'unité 1. Alors, ce cercle, c'est le cercle trigonométrique. Cet angle alpha détermine ce point-là sur le cercle trigonométrique, dont l'abscisse, c'est le cosinus de alpha, et dont l'ordonnée, c'est le sinus de alpha. Nous allons maintenant utiliser le théorème de Thalès, qui dit que si nous avons ce petit triangle APQ dans ce grand triangle ABC, de façon à ce que PQ soit parallèle ABC, c'est ça l'hypothèse, alors on peut en déduire que ce grand côté AB divisé par ce petit côté correspondant AP, et ça donne la même chose que ce grand côté AC divisé par ce petit côté correspondant AQ, et ça donne encore la même chose que ce grand côté BC divisé par ce petit côté correspondant PQ. Ce dessin fait fort penser à des sachets de frites. Dans le temps, il y avait un petit sachet dans le grand sachet, et il servait à récupérer la graisse de frites. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'à la Calamine, nous appelons ce théorème théorème des sachets de frites, mais n'oublions quand même pas que, officiellement, ça s'appelle théorème de Thalès. Nous retenons de façon raccourcie petit sur grand égale petit sur grand égale petit sur grand, ou bien l'inverse, grand sur petit égale grand sur petit égale grand sur petit. Ici, nous avons la situation du théorème de Thalès. Voici le petit triangle. Voilà le grand triangle, c'est le triangle donné au départ. Et ce côté-là est bien parallèle à ce côté-là, vu qu'ils sont tous les deux perpendiculaires à l'axe des X. Donc, nous pouvons appliquer petit sur grand égale petit sur grand. Pour le moment, pas besoin du troisième rapport. Encore une fois, petit, donc sin alpha, sur grand, donc B, égale petit, donc 1, puisque c'est le rayon du cercle trigonométrique, sur grand, donc A. Écrivons déjà ça. Nous avons bien petit sur grand égale petit sur grand. Ce P qui divise, on va le mettre de l'autre côté, où il va multiplier, et ainsi nous avons obtenu que le sinus de cet angle alpha est égal à la mesure du côté opposé, petit b, divisé par la mesure de l'hypoténuse. Retenons cela. Dans tout triangle rectangle, on a le sinus d'un angle aigu est égal à la longueur de la cathètre opposée divisé par la longueur de l'hypoténuse. Mais par prudence, ne retenons pas que sin alpha c'est B sur A, parce que si jamais on appelle ce côté-là C et ce côté-là B, alors la formule est fausse. Retenons plutôt cette formule-là. Le sinus d'un angle aigu est toujours égal à la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse. Nous dirons de façon plus courte le sin alpha est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Appliquons encore une fois le théorème de Thalès, cette fois-ci comme ça, petit sur grand égale petit sur grand. Donc, petit, ça c'est cos alpha, sur grand, ça c'est petit c, égale petit 1, rayon du cercle, sur grand, petit a, longueur de l'hypoténuse. Comme ceci. Nous mettons le c de l'autre côté et ainsi nous obtenons que le cosinus de cet angle alpha c'est la même chose que ce côté C, côté adjacent à alpha, divisé par l'hypoténuse A. Retenons déjà ça, cos alpha c'est C sur A. Et cette propriété s'énonce, le cosinus d'un angle aigu est égal à la longueur de la cathéte adjacente divisé par la longueur de l'hypoténuse. Encore une fois, ne le retenons pas comme ceci, retenons plutôt que dans tout triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Passons maintenant à la tangente. Nous savons bien que la tangente de cet angle alpha, c'est le sinus de alpha divisé par le cosinus de alpha. Donc la tangente de cet angle alpha, c'est cette fraction-là, divisé par cette fraction-là, comme ceci. Et pour diviser une fraction par une autre, on multiplie la première par l'inverse de l'autre. Là, on peut encore simplifier par A, et nous obtenons ainsi que la tangente de alpha est égale à petit b divisé par petit c. Donc la tangente de cet angle alpha est égale à la mesure de la cathéte opposée divisé par la mesure de la cathéte adjacente. Nous avons donc obtenu que dans tout triangle rectangle, la tangente d'un angle aigu est égale à la longueur de la cathéte opposée divisé par la longueur de la cathéte adjacente. Donc, ne le retenons pas comme ceci, retenons plutôt, dans tout triangle rectangle, la tangente d'un angle aigu est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent. Maintenant, la cotangente. La cotangente étant l'inverse de la tangente, il suffit d'inverser cette fraction-là, et nous obtenons de suite que la cotangente, c'est c sur b. C'est ainsi que nous avons trouvé très vite que dans tout triangle rectangle, la cotangente d'un angle aigu est égale à la longueur de la cathéte adjacente divisé par la longueur de la cathéte opposée. Par conséquent, ici, nous retenons cotangente d'alpha est égale à longueur du côté adjacent divisé par la longueur du côté opposé. Souvenons-nous, au départ, on avait juste ce triangle rectangle. Je vais donc supprimer tout ce dont on a eu besoin pour démontrer ces formules. Voilà, c'est fait. Retenons, dans tout triangle rectangle, le sinus d'un angle aigu c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse, le cosinus d'un angle aigu c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, la tangente d'un angle aigu c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent, et la cotangente d'un angle aigu c'est le côté adjacent divisé par le côté. Nous avons donc à notre disposition ces quatre formules dans un triangle rectangle et ainsi nous pouvons résoudre notre tâche introductive à partir de ce modèle de la planète. Nous construisons ce dessin-là, sachant qu'ici nous avons les 50 degrés de latitude, la Belgique se trouve donc pour le moment là, alors cet angle-là dans ce triangle rectangle, c'est également 50 degrés puisque ces deux angles sont des angles alternes internes. Ici nous avons un triangle rectangle, cet angle-là est connu, le rayon de la Terre on le connaît également, donc grâce à la trigonométrie dans ce triangle rectangle, nous sommes capables de calculer ce rayon-là, rayon de notre trajectoire. Et grâce à ce rayon, c'est très facile de déterminer la vitesse demandée. Ça vaut vraiment la peine de faire ce calcul parce que le résultat est étonnant. En petit supplément, je propose de calculer la vitesse de la Terre autour du Soleil. Le résultat est vraiment incroyable. Faites le calcul, ça vaut vraiment la peine. Faites le calcul, ça vaut vraiment la peine.